Pour commencer, la journée mouvementée par le FC Sion, une journée marquée par la démission de l'entraîneur Laurent Rousset. Autre coup dur, le club valaisan s'est vu refuser sa licence. Pour la saison prochaine, en première instance, on va en parler avec notre journaliste Xavier Lambiel. Bonsoir Xavier. Alors petit rappel pour ceux qui ne vous connaissent pas, ce que je doute, il y a beaucoup de gens qui vous connaissent puisque vous êtes le journaliste spécialiste du FC Sion à la rédaction, journaliste à complètement foot. Vous connaissez bien le club. Est-ce que vous, ça vous a surpris que Laurent Rousset démissionne ce matin ? Oui, ça m'a surpris. Même si vous dites que je connais bien le club, ça m'a surpris. Ça a surpris à peu près tout le monde. Ça a surpris les joueurs que j'ai croisés ce matin à la porte d'autodur et personne n'en revenait. Ça a surpris les journalistes qui ont vu Laurent Rousset hier soir après une défaite contre balle et personne n'a vu ça arriver. Donc oui, c'était une surprise. Ensuite, on sait que Laurent Rousset, c'est quelqu'un qui pouvait faire ça. C'est quelqu'un qui a du caractère. On ne pensait pas que ça arriverait aussi vite, simplement. Alors vous parlez de la défaite de balle hier, 3 à 0 à domicile à Tourbillon. Ça a été certainement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Vous avez compilé quelques-unes des raisons qui ont fait que Laurent Rousset démissionne. Nous entendons également dans ce sujet Christian Constantin. Regardez. Balle a fêté un troisième titre national consécutif et c'était sur la pelouse de Tourbillon. Le technicien français et son groupe ont reçu de nombreux coups ces dernières semaines. Ils ont été éliminés en demi-finale de la Coupe de Suisse. Ils ont vu Lausanne les distancer dans la lutte contre la relégation. Et ils ont été définitivement rétrogradés à la dernière place du championnat par les tribunaux. Alors ce matin, Laurent Rousset a démissionné avec effet immédiat. Une grosse surprise pour le président et une grosse surprise pour les joueurs. Aucun d'entre eux n'a accepté de s'exprimer. Alors j'ai appris la démission de Laurent par mon directeur sportif Marco Di Gennaro qui m'a averti que Laurent avait réuni l'équipe ce matin. Il leur avait dit que finalement il allait démissionner. Qu'il sentait un manque d'application du groupe. Qu'il sentait un pas arrière du président à son encontre depuis la mi-finale de la Coupe qu'on a perdue contre Lucerne. Et il a annoncé ça à l'équipe. Et puis après il a annoncé à mon directeur sportif. C'est pas un arrière. Si vous me posez la question, si j'ai boudé l'élimination de la Coupe, je vous répondrai oui. Mais on n'a pas eu, personnellement non, on n'a rien eu de particulier. Et nous deux, ça n'a rien à voir avec ça. Une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seul, le FC Sion a aussi appris ce matin qu'il n'obtenait pas sa licence pour la saison prochaine, en première instance. – On va évidemment revenir sur cette licence non obtenue pour l'instant. Mais tout d'abord, on entend Christian Constantin dans votre reportage, Xavier. Désolé, surpris. Mais est-ce qu'il est responsable du départ de Laurent Rousset ? – Directement, non. Directement, Christian Constantin a été très élogieux envers Laurent Rousset. Laurent Rousset a dit qu'il n'avait pas de véritable problème ni de tension avec Christian Constantin. Néanmoins, tous les deux ont dit que leur vision de football était en train de s'éloigner ces derniers temps. Et la vraie raison, sans doute, de la démission de Laurent Rousset, c'est toutes les affaires extrasportives. Il me l'a dit tout à l'heure au téléphone de ces derniers mois. Spécialement les 36 points. Laurent Rousset était l'un des derniers, sans doute, à croire aux paroles de son président lorsqu'il disait qu'on allait récupérer ses 36 points et que le FC Sion serait deuxième derrière balle. Donc il a pris un gros coup au moral. Ces joueurs aussi, il a l'autre raison pour laquelle il a souhaité exprimer, c'est que ces joueurs n'arrivaient plus à se motiver, n'arrivaient plus à se battre pour faire des points et ont simplement peur des barrages et peur de la rélégation. – Alors un mot sur l'avenir, que va faire le FC Sion sans entraîneur ? Est-ce qu'on verra Christian Constantin, comme ce fut le cas il y a quelques temps, donner l'entraînement ? – Alors Christian Constantin m'a dit qu'il ne le ferait pas. Une solution sans doute à l'interne, en intérim sera trouvée. Il reste 7 matchs s'il y a des barrages, 5 matchs s'il n'y en a pas. Il y a quelqu'un qui sera à la barre, j'imagine que ça pourrait être… Il y a plusieurs noms qui circulent. Si c'était à l'externe, celui de Syriaco Sforza est celui qui revient le plus souvent. À l'interne, c'est les noms de Blaise Pipparetti ou de Frédéric Chassot qui circulent un petit peu. Il y a encore une précision que je voulais faire, c'est qu'on a pu lire dans le matin qu'il y avait des problèmes à l'interne dans le groupe, que les anciens étaient fâchés avec les nouveaux. – Les joueurs donc ? – Les joueurs, oui. Et que c'est ce qu'il faisait que Laurent Rousset démissionnait. Et Laurent Rousset tenait à dire que ce n'était pas du tout le cas, que le groupe était sain et que c'est lui qui ne trouvait plus de solution pour faire fonctionner ce groupe sain. – Alors Laurent Rousset va atterrir quelque part, on sait déjà où ? Vous l'avez eu au téléphone il y a quelques minutes ? – Oui, alors on ne sait pas du tout où il va atterrir. Il va sans doute atterrir sur le plateau de complètement foot demain. – Autopromo, c'est-à-dire ? – Par contre, il a quitté le F-Session, il n'a pas choisi de s'engager avec un autre club, il a vraiment décidé de partir. – Donc effet immédiat, ça c'est clair. – Avec effet immédiat, oui, il a quitté la porte-dueur ce matin, avant même que Christian Constantin arrive, les deux hommes ne se sont pas parlé. Ils se sont parlé cet après-midi au téléphone pour la première fois. – Alors un mot sur cette non-licence attribuée par la Ligue, est-ce que c'est grave ? Il y a 17 clubs, je crois, entre la Super League et la Challenge League qui n'ont pas obtenu encore cette licence en première instance. Est-ce que pour le F-Session c'est grave ? – Alors pour le F-Session c'est peut-être grave, on ne sait pas exactement. Ne pas obtenir la licence en première instance, ce n'est pas forcément grave parce qu'il y a une deuxième instance. Le problème c'est que les arguments qui ont été avancés par la Ligue pour refuser la licence au F-Session, ils ne vont pas changer entre les deux décisions. – C'est quoi les arguments ? – Le premier argument c'est qu'il y a un actionnaire unique et majoritaire pour le F-Session qui est Christian Constantin et la Ligue ne veut plus voir d'actionnaire unique parce que c'était le cas de Boula Tchagaev, Anoshad Elxamax et de Majid Pichard à Servette et ça n'a pas fonctionné. Si ces gens partent, le club coule. La deuxième raison c'est que cet actionnaire unique et majoritaire, il n'a pas respecté la convention qu'il a signée en début de saison en recourant devant les tribunaux civils et la Ligue ne veut pas du tout ça. Donc on ne sait pas si la Ligue a juste voulu donner un avertissement à Christian Constantin ou s'il ira jusqu'au bout et sur la base des mêmes arguments, elle refusera la licence au F-Session. Dans ce cas, le F-Session se retrouverait en première Ligue promotion l'année prochaine. – Donc cinq jours pour faire recours et la réponse mi-mai, fin mai je crois ? – La réponse fin mai, la réponse tout recours compris, juste avant les barrages. Ce sera le cas aussi pour Servette qui n'a pas obtenu sa licence parce qu'ils sont en ajoutement de faillite et on saura avant les barrages si ces clubs auront leur licence ou pas. – Merci beaucoup Xavier pour cet éclairage. On vous retrouve donc demain dans Complètement Foot avec, on l'espère, Laurent Rousset, 19h, 21h, 23h pour les diffusions juste après l'aide. Merci infiniment.